bonjour à tous et à toutes donc aujourd'hui on se retrouve pour la lecture de dégel du mois de juillet je suis perdant les mois j'ai regardé le dégel du mois de juin non du mois de juillet excusez moi vous avez dû voir que ça allait un peu mieux maintenant en termes de télécharger mon vidéo et tant mieux pour une bonne raison c'est que depuis fin juillet j'ai eu la fibre donc c'est une grosse joie j'ai pas avancé beaucoup dans mes lectures mais c'est un truc je suis rattrape pendant août c'est vraiment prévu pour le coup j'ai décidé alors pour ceux qui ne savent pas je live sur twitch depuis un petit moment maintenant là j'ai surtout fait des live assassin's creed pour le coup notamment l'année là c'est ce qu'elle est là et je vais reprendre les lectures les live lecture je vous dis parce que je suis mon cas avec le jouet ça vous voyez tout de la paille magazine qui est là bas c'est enfin la pile de maxi de la base patrick top mais là ouais je pense vraiment y reprendre mais en tout cas il y avait vraiment des bonnes choses et on va commencer simplement ce que j'ai pas lu de romans ce mois ci vous avez seulement la chronique de rocaille que doit être du plein moment maintenant c'est fait c'est là je suis tranquille là dessus mais en tout cas on va aller assez rapidement j'ai énormément de livres à vous présenter merci les joies des boîtes et livres donc on va aller tranquillement sans attendre sinon ça va encore durer trois heures le premier livre que je vais vous présenter c'est plus fort que la haine une enfance matrie de l'honneur pardon de tim guénard aux éditions j'ai lu la couverture j'ai cherché j'ai cherché parce que le bouquin il faisait quelque chose que c'était pas un livre que j'ai eu sur booktube j'ai cherché longtemps et je m'en suis souvenu de où j'avais vu ce livre il ya plus d'une dizaine d'années quand j'étais encore au lycée on a eu une intervention justement de l'auteur en vrai qui nous parle de son parcours de vie de ce qu'il a raconté dans ce livre qui est son parcours de vie etc et donc je dis ouais ça va être intéressant d'avoir un son témoignage écrit parce qu'il est plus dans le roman que ce qu'il a pu dire en vrai je tiens à dire que ce sont des petits proches moi je les entends mais je sais pas si vous les entendez c'est Antoinette qui joue et donc en fait l'auteur nous parle un peu de ça et de son enfant jusqu'à je dirais début des années 2010 à peu près alors je sais pas quand est-ce qu'il a écrit en fait l'écrit roman peu à peu mais la publication de celui je ne l'ai pas trop le coup je vais pas vous mentir ça a été vraiment été un roman qui a été qui me tentait pas qu'un peu qui me tentait beaucoup et là je trouve vraiment dans la boîte avec le plan par hasard je dis bah on y va mais en tout cas j'ai vraiment hâte de vous lire c'est en fait tout simplement une autre biographie je pense que vous l'aurez très facilement compris et j'ai hâte de vous en parler assez rapidement parce que vous voyez tout fin c'est écrit bon assez gros quand même mais en tout cas j'aime beaucoup et puis j'ai vraiment hâte de vous présenter sous peu alors là certes le titre n'est pas écrit deux ans en plus ça je vous j'aime dans quoi j'ouvre et je veux que tout est envers je viens même plus voir là et ça vous voyez pas le titre mais si je fais ça vous désensez le voir le journal de Anne Franck je crois que j'ai peut-être l'avoir à l'envers le roman celui d'être aussi qui rentre dans la boîte à livres tout ce que vous avez là c'est que des romans qui ont été trouvés dans les boîtes à livres maintenant vous savez plus le temps que je cherche beaucoup de romans dans les boîtes à livres c'est une version c'est écrit assez grosse donc le roman d'Anne Franck le journal d'Anne Franck je crois qu'on n'en parle plus enfin on ne le présente plus grand classique de l'horreur de la seconde guerre mondiale notamment du traitement fait aux juifs alors ça va vraiment intéressant je te la parenthèse maintenant parce que ça peut être le cas pour d'autres romans que je vais vous présenter après je compte passer le DAU diplôme d'accès aux études universitaires qui donne un équivalent baccalauréat et en fait on a toujours entre quatre matières une langue vivante français et deux autres matières de notre choix donc je vais prendre en vivante allemand vous allez comprendre c'est très important pour la suite de la vidéo histoire tout court alors la chose c'est soit histoire soit géographie mais pas les deux ensemble et culture générale donc moi j'attends de faire français allemand histoire et culture G parce que c'est le DAU A donc c'est ce qui est français l'être moderne je crois ou est un truc comme ça et vu qu'en histoire je sais pas ce que ça va être si je suis prise dans la section histoire j'attends de le faire en distanciel pour ceux que ça intéresse de savoir et le DAU B c'est l'ancien bac S donc c'est vraiment de la scientifique et vu je sais pas ce qu'on va traiter en histoire pour le coup je prévois un petit peu l'actualité des livres ou que je j'essaie de prévoir plus ou moins entre guillemets peut-être les matières ou des choses comme ça ou peut-être les ouvrages qu'on va avoir sur le coup j'en sais rien j'en sais pas plus que vous mais je vous dis si jamais on a des chapitres sur la seconde guerre mondiale et qu'on demande de lire le roman d'Anne Franck le journal d'Anne Franck pourquoi je veux dire le roman d'Anne Franck ? le journal d'Anne Franck bah au moins je l'ai je l'ai dans une édition et je peux le lire tranquillement et facilement peut-être l'étudier par la suite alors là c'est un truc que je m'attendais pas il s'agit bien d'une trilogie pour le pour le coup donc il y a vraiment les trois et en fait j'ai regardé sur les traduits de même trilogie et j'ai du mal d'avoir trouvé les trois dans la même boîte à livres il s'agit donc du faucon le faucon de Siam d'Axel Elwen aux éditions le livre de page donc les trois sont des textes intégrales donc il y a le tome 1 le faucon de Siam, le tome 2 l'envol du faucon et le tome 3 le dernier vol du faucon donc c'est une trilogie les romans sont assez balaises surtout le tome 1 parce que le tome 1, le tome 2, le tome 1 il est assez balaise par rapport aux deux autres tomes et s'il n'y a pas beaucoup d'écart le tome 1 fait un peu plus de 600 un peu moins de 700 pages on va pas se mentir plus dans le sens là 767 pages pour le tome 2 on est sur l'ordre du pratiquement 70 pages donc il y a pratiquement un peu moins de 100 pages d'écart et là on est à un peu plus de 500 pages aussi je vais vous lire le tome 1 le résumé du tome 1 parce que le tome 2 et le tome 3 j'ai décidé de ne pas le résumé pour pas me spoiler ce qu'il y a pu avoir dans le tome 1 tout simplement en 1679 à 25 ans Constantin Foulcone marin anglais d'origine grecque débarque dans le royaume de Siam alors à l'apogée de sa magnificence ceci sous le coup de foudre il adopte le mode de vie locale apprend la langue s'entendue à la cour où son intelligence et son habilité lui voudront de devenir le le bal bar calonne si je sais pas si je pense que vous avez ou premier ministre du roi qui incitera à faire alliance avec la France de Louis XIV pour contrebalancer les habitiers commerciaux et colonneux de la de la Hollande du Portugal de l'Angleterre les bières des Afriques agitent le petit monde raffiné subtil des courtisans elles traverseront ses amours avec Sunida l'espionne royale dont il s'est passionnément épris c'est en s'appuyant sur les témoignages et récits d'époque qu'Axel Elwen a pu compter l'extraordinaire et véridique aventure de Foulcone et brosser autour d'elle un tableau foison d'une civilisation splendide et méconnue mêlant l'érotisme et l'exotisme et le romanesque et l'histoire donc en gros c'est un peu un roman historique et c'est ça que j'aime beaucoup donc étant donné que c'est une belle trilogie j'ai une trilogie donc c'est pour le coup trouver une trilogie qui est en assez bon état en apparence pour des boîtes à livres ça sert d'être vécuant parce que je crois que les prix là sont d'art marqué en francs donc ça doit être très voilà pour moi 45 FF c'est à dire 45 francs tout simplement 48 francs par exemple donc c'est des très vieilles éditions pour le coup alors je ne sais pas si il y a à son qu'on va publier aujourd'hui 88 mais en tout cas pour le tome 1 mais je suis vraiment contente de les avoir pour le coup parce que je ne sais pas vous mais je trouve des coureurs vraiment très belles ils font vraiment un ancien tableau très asiatique surtout la deuxième qui fut vraiment très très asiatique pour le coup vraiment les anciennes créateurs asiatiques mais en tout cas j'aime beaucoup et je suis contente d'avoir pu trouver une trilogie comme ça en aussi bon état Mélusine ou la noble histoire de Lucignan de Jean d'Aras dans le livre de poche dans leur collection lettres gothiques c'est un impasse je crois qu'il y a pas mal de bruité là on est dans le tour de ouais on va dire sur le coup on est à 860 pages on a la description des dessins à la fin et on a on a un glossaire on a aussi l'index des personnages et des lieux la première expression comment c'est fait ça ? sentencieuse et tout ce qui est variant mais en tout cas tout ça c'est pas du roman en fait de ce que j'ai compris c'est des dedans en fait c'est un recueil d'histoires du Moyen-Âge à l'époque du Moyen-Âge de contes et tout je sais pas comment expliquer j'ai vu le résumé mais je sais plus ce qu'il disait donc bon je vais vous la résumer on verra bien si vous allez comprendre ou pas le roman de Jean d'Aras Mélusine ou la noble histoire de Lucignan terminée en 1393 fait entendre la première fois dans la littérature les cris de la fée Mélusine que son époux manquant à sa parole a surpris sous sa forme de serpente roman foisonnant qui met le récit de croisade chronique et historique livre d'éducation des princes épisodes épiques et contes de fées roman qui prête au conte universel des amours impossibles entre un mortel et un être aussi natural les traits propres à la culture princière du Moyen-Âge son voyant son amour du livre et son souci dynastique roman qui comme tant d'autres de récits médiévaux recours simultanément aux histoires les plus fabuleuses et aux faits les plus concrets pour affronter la grande question de la relation entre les sexes et entre les mondes cette nouvelle édition fait appel à l'ensemble de la tradition manuscrit de Melusine de Jean D'Arasse et en offre pour la première fois une introduction intégrale en gros c'est plein de petits récits y compris le récit de Melusine qui est plutôt top en tout cas une introduction elle a l'impression que c'est pur en finir et non il y a plein c'est à dire que si on démarre vraiment avec les récits en tout cas mais je sais pas j'ai l'impression que c'est que l'introduction est avant pas finir mais bon le truc assez écrit assez petit pour le coup mais en tout cas j'ai bien de voir ce qu'elle a en tout cas pour moi je l'ai vraiment dans l'historique parce que pour le coup c'est plein de récits datant du Moyen-Âge donc c'est vraiment plus qu'intéressant la vie est brève et le désir sont fins de Patrick la père position P.O.N je crois que c'est qui n'est plus édité non plus alors je sais pas du tout si on parle d'idée parce qu'il date de ah il date de 2010 donc c'est pas si c'est vrai que ça je vous l'ai résumé qui est très court Nora n'a jamais dû revenir à Paris jamais mais elle est comme ça elle croit toujours que le temps est réversible donc elle est revenue oh Louis I miss you so much so much Louis a-t-elle dit et il en a perdu la parole donc en gros ça va être un truc d'écrit assez gros mais en tout cas ça va être une histoire où on est fait une histoire d'amour ou quelque chose comme ça enfin je sais pas un truc c'est un contemporain je crois je me suis pas plus renseignée que ça sur les paroles dont je vous parle mais en tout cas c'est assez top pour le coup et j'ai fait bouger la caméra La vengeance d'Esther de Paul-Louis Switzer il n'y a pas vraiment de résumé à proprement en parler donc là j'ai pris juste parce que c'est un petit peu plus et c'est aux éditions France-Vazir si je vous si je vous dis pas de bêtises ouais mais en tout cas en fait c'est vrai que là j'ai pas de résumé à vous offrir mais moi je sais ce livre plus je suis tentée de les lire je pense au coup c'est vraiment je crois le choix des boîtes à livre c'est vraiment de faire des pur hasard et si les livres ne me tentent pas de toute façon j'ai une boîte à livre à côté de chez moi et je vais le remettre dans une boîte à livre pour en faire profiter d'autres j'ai volé par hasard alors je suis tentée de regarder parce que j'ai l'impression en voyant le il est en suivant j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que je l'ai déjà je regarde mais je crois que je l'ai déjà bizarrement il faudrait que je regarde de toute façon je vous montre une annotation en dessous mais j'ai l'impression que je l'ai déjà parce qu'en fait je ne sais pas bizarrement le titre et l'auteur me disent quelque chose je ne sais pas je ne me suis pas retrouvé d'avoir en double normalement j'ai rangé sur les auteurs donc ça s'est retrouvé mais Sarah McCoy donc un coup de canel et d'espoir j'ai un autre roman de Sarah McCoy qui est le bruisement du papier et tes désirs c'est pour ça que le terme n'était pas inconnu enfin bref là c'est bien ce qu'on est en pleine période de seconde guerre mondiale pour la seconde guerre mondiale Hahnemann 1944 malgré les restrictions les pâtisseries fument à la brancherie Schmitt entre ses parents patriotes sa soeur volontaire au Libesborn et son prétendant haut placé dans l'armée nazie la jeune Elsie 16 ans vit de cannelle et d'insouciance jusqu'à ses nuits de Noël où bientôt qu'elle s'apporte un petit garçon juif échappé des camps 60 ans plus tard au Texas la journaliste Reba Adams passe devant la maîtrise d'une pâtisserie allemande celle d'Elsie et le reportage qu'elle prépare n'est rien en comparaison de la leçon de vie qu'elle s'apprête à recevoir oh j'adore ça moi c'est un genre de récit où ça traite la seconde guerre mondiale où justement il y a des gens qui ont tout fait pour sauver des 18 juifs etc ça me bouleverse et là on oublie souvent que nos anciens ont toujours des belles histoires à raconter sur leur vie etc moi ça me plaît beaucoup et là sur le coup j'adore ça me donne ça donne vraiment envie et la couverture est sublime en tout cas je voulais vous le présenter Le Refuge Rose de Marie Bernadette Dupuis aux éditions Archipoche et je déteste toujours autant ces trucs là parce que la couverture elle est magnifique mais ces trucs là qui sont carrément un prix sur la couverture j'en ai horreur parce que dommage ça a juste on prend que ça la couverture elle est juste mais magnifique j'adore l'esprit veille rose et tout j'adore et le roman on a l'impression que je l'ai acheté Lors d'un séjour à Pompadour en Corrèze le hasard conduit Margaret Williams une américaine devant une propriété croulant sous les roses et résistement à tirer elle frappe à la porte une belle femme d'âge mur lui ouvre Sylvie est pâle elle sent fatiguée et vulnérable mais aborde un souvenir avenant charmée par le fort accent de la visiteuse elle a vu à prendre le thé comme ça l'avait attendu Margaret depuis toujours elle se met à lui raconter qu'à 17 ans où elle est partée en Louisienne et a rencontré Jack elle est mariée aussi disant kinématique intriguée l'américaine avec cette proposition de Sylvie qui l'invite à venir chaque jour écouter son histoire c'est un amour du commun mais très vite m'agarde sans que son hôtesse lui cache quelque chose ça me trop envie ce genre de bâtisse au fin fond de la campagne les roses j'aime beaucoup ces grandes bâtisses avec ces beaux jardins avec ces rosiers et tout c'est puis pas l'endroit un style de bâtisse dans lequel je aimerais vivre en tout cas je sais que ça peut pas être bizarre mais en tout cas j'aime beaucoup celui-là je pense ça va être un petit livre doudou pour le coup mais on verra bien Art de Yasmine Reza au bout de la collection Folio je sais pas de quoi ça a l'air d'être une petite pièce de théâtre et vu que là ce sont un petit paragraphe du livre je sais pas trop de quoi ça va parler je fais un peu plus de 120 pages mais en tout cas vu que je sais pas de quoi ça parle je vais laisser vraiment tenter je pense que c'est le dire assez vite et on verra bien moi j'ai des mondes d'un brand je crois que j'ai pas besoin de pouvoir le davantage tout le monde connait d'un brand tout le monde connait d'un Michigan que j'ai acquis récemment aussi j'ai Inferno qui est là ici que je vous ai d'ailleurs chroniqué je vous ai d'ailleurs chroniqué Inferno et Origin il y a quelques années il y a pas si longtemps je crois quelques années il y a peu et donc c'est vrai que j'avais vu Angers Démon et ainsi que Da Vinci Code enfin Angers Démon et Da Vinci Code mais j'ai vu les films mais j'ai pas lu les romans et en effet comme je disais c'est vraiment pour vraiment redécouvrir les films il y a peut-être une nouvelle façon de revoir les films aussi donc je voulais résumer pour ceux qui seraient pas au courant de quoi ça parle qui brûlent au fond d'une grosse Illuminati Robert Langdon n'en croit pas ses yeux pourtant l'inscription s'est allé bien devant lui marqué au fer rouge sur le cadavre de Leonardo Vetra éminent chercheur du conseil européen pour la recherche nucléaire en Suisse pour le célèbre symbologue ce crébissigné la société secrète aura douté et de retour après 4 siècles de silence son but à l'église catholique et son symbole le Vatican il est un secret de grand-mère je sais pas ce qui s'est écrit par contre ah c'est écrit là par Sylvie Dumont-Josée aux hittions de Noël mais en tout cas le bouquin il est magnifique il fait vraiment très ancien mais vraiment ancien vous savez vraiment comme les ouvrages qu'il y a nos grand-mères ils ont vraiment cette vieille aspect avec de belles illustrations et tout il y a pour tout vraiment il est magnifique il y a pour il y a pas comme chez le pitre 11 mois quand il y a une table des matières on a poil marmite chiffon donc là tout ce qui est la cuisine déco vêtements et accessoires beauté jardin secret dimanche sur le marché que les trois et que pour la maison chasse de trésor dans le jardin vos meilleurs trucs qu'à vous donc il y a vraiment pas mal de tout ils sont vraiment magnifiques mais vraiment à l'ancienne et je pense qu'on a toujours besoin des petites astuces de grand-mère c'est plus comment faire du tricot moi j'aime faire du tricot j'aimerais en faire en tout cas mais j'ai vraiment hâte bah oui c'est vraiment le petit livre plus côté pas pour vraiment sentir sur le blog mais vraiment pour dire toujours avoir un petit truc sous la main en cas de besoin le nom de la rose d'Umberto qui ne connaitrait pas ça fait pas ça fait partie de ses livres de la culture je crois c'est italienne pour le coup pareil je sais qu'il y a un film qui existe j'ai jamais vu le film pour l'instant c'est un truc qui a d'être assez complexe c'est écrit assez petit par contre là celui de Poche c'est un texte c'est grave heureusement en tout cas j'ai voulu le résumé vite fait rien ne va plus dans la chrétienté rebelle à toute autorité des bandes d'hérétiques sillonnent les royaumes et servent à leur insu le jeu impitoyable des pouvoirs en arrivant dans l'arbre de sérénité et de neutralité qu'il habille situé entre Provence et Ligurie en l'an de grâce et de disgrâce 13h27 l'ex inquisiteur Guillaume de Baskerville accompagné de son secrétaire se voit prier par l'abbé de découvrir ce qui a poussé un de ses moines à se fracasser les os au pied des vénérables murailles crimes stupres vices hérésies tout va alors à venir dans l'espace de 7 jours le nom de la rose c'est d'abord un gros roman policier pour amateurs de criminels hors pair qui se découvre qu'à l'ultime rebondissement d'une enquête allant à un train d'enfer entre humour et clôté malice et séduction érotique c'est aussi une épopée de nos crimes quotidiens qu'un triste savoir nourri c'est un grand classique du policier du roman policier historique et en tout cas c'est un grand classique pareil ça fait partie de ces romans pour le DAU que je me suis acquise dans le Ocasou parce que je sais pas ce que va être les programmes mais en tout cas j'ai en lien beaucoup les courants il y avait Laura de Olala Chic qui en avait je crois déjà parlé plus d'une fois et elle m'a vraiment donné je crois qu'elle a déjà parlé elle m'avait vraiment donné envie de le lire et de découvrir le film qui va avec parce que je crois que le film il y a une connerie de mémoire et donc ça me donne vraiment plus qu'envie pour le coup alors comme je l'ai dit un petit peu plus tard dans la vidéo j'ai donc l'attention de passer le DAU du plume d'accessif universitaire et j'ai l'attention de faire allemand sauf que évidemment quand on voit le dossier c'est un dossier de préinscription ça fait pas dire qu'on acceptait de suite je pense que ce serait trop facile et donc on a des prérequis à passer après il se peut qu'on ait des des remises à niveau c'est à dire que de septembre à novembre s'il y a des remises à niveau à faire on les fait et après on prend vraiment les études à partir de novembre et donc moi l'allemand je n'ai pas eu de cours depuis la 3ème donc c'est à dire fin collège donc ça fait maintenant plus de 13 ans que je n'ai pas ça fait au moins 14 ans que je n'ai pas parlé allemand enfin que j'ai pas appris de l'allemand donc je suis vraiment à un stade il faut que je revoie limite toutes les bases et quand j'ai eu ce livre là dans la boîte à livres j'en profite parce que c'est un match qui me passe sous le nez c'est donc l'allemand pour les nuls par Paulina Christensen et Anne Fox alors tout le monde connait la collection pour les nuls je ne vais pas vous la présenter à représenter j'ai commencé doucement à me faire des fiches de révision ce qui est plutôt top ce qui est dommage c'est qu'il y a un CD avec la personne a tout simplement gardé le CD enfin je ne sais pas pourquoi mais en tout cas où est la garde c'est le CD je trouve ça un peu dommage pour parce que le CD c'est pour tout ce qui est comment on dit je suis en train de chercher cette icône représente les dialogues 10 conversations que vous pouvez écouter sur le CD audio je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas CD pour vraiment vous en dire mais rien n'empêche d'écouter c'est comme bien décrit mais c'est vrai que des fois si j'ai un douce je suis toujours essayé de chercher sur un tas des trucs comme ça j'ai économisé 20 balles donc déjà mais en tout cas ça va permettre vraiment de me remettre un peu à niveau de vraiment réapprendre l'allemand tranquillement cet été avant la en tout cas pendant tout le mois d'autre je pense que je peux me faire tout le livre pendant tout le mois d'autre pour vraiment quand j'étais en anglais d'infos être un minimum à jour mais en tout cas c'est déjà assez pas mal ouais j'ai commencé tranquillement je prends ça alors pourquoi j'ai mis une pince ici parce que c'est souvent pour garder le livre bien à plat ça fait un poids pour vraiment le garder ouvert facilement à réouvrir sur là où j'en suis en tout cas c'est déjà une bonne chose et toujours dans le cadre du DAU si je fais le A bon il y a forcément des cours de français et évidemment vu que je ne sais pas quel livre on va étudier j'ai trouvé ces deux-là qui sont encore en très bon état j'ai vraiment l'impression de les prendre en librairie en premier il y a Molière l'école des femmes enfin l'école des femmes de Molière donc c'est vraiment des collections des petits prix Molière l'école des femmes je vous l'ai toujours résumé pour ceux qui sont comme moi qui vivent dans une grotte ils ne sont pas joueurs dans les œuvres de Molière le cocu imaginaire offre le premier modèle de ces personnages dont la souffrance vont constituer l'essence de la comédie celle-ci donne avec Arneuf et Agnès l'image des rêves des désirs des passions qui agitent le corps et le cœur des hommes et l'éveil d'Agnès malgré la soumission ou la tenue de son Twitter pose directement à une société qui ne l'avait jamais entendue avec autant d'acuité la question de l'éducation des filles et celle de leur liberté l'école des femmes marque ainsi une date dans l'oeuvre de Molière et dans l'histoire du théâtre lui-même elle élargit le champ de la comédie à la peinture de l'homme et de la société et à faire agiter la richesse du jour comique donc en gros c'est une pièce de théâtre tout bêtement je connais Molière en tout cas l'école des femmes je connais le j'ai la mèche qui m'embête en fait je suis une aparté là je suis allée prendre rendez-vous pour faire un petit spécial parce que j'en ai besoin pour un truc on est quoi ? on est le 3 août et ce que là j'ai un truc à faire je suis obligée de prendre le train pour aller voir quelqu'un et donc voilà tout simplement et vu que j'ai pas mis de dos je suis obligée de faire de cette PCR et là vu qu'il pleut méchamment dehors voilà c'était pas cool même celui de la botte à deux pas bref et l'autre que j'ai aussi récupéré que je sais pas si on aura vraiment besoin pour les amis mais on sait jamais c'est le colonel Sherbert de Balzac on n'oublie pas le surgissement de ce fantôme le colonel Sherbert cru mort à Hélo lit le drame de ses héros réduit à la misère et à l'hospice par l'égoïsme de ceux qui l'aiment ni la vision d'un cerveau qui ne retrouve la mémoire que pour mieux la reprendre histoire à vraisemblable non pas ces clochards ces vagabonds que nous côtoyons le génie balsac qui nous pousse à voir en eux des chabets pas secret c'est gros on sait jamais j'en aurais peut-être pas besoin mais c'est toujours un bon petit plus qui va toujours se cultiver davantage pour la pâle du mois d'août pour l'instant je me contente de ça de terminer en premier lieu la vue sans menthe et l'honneur de Villepois chez Françoise j'en suis au deux tiers pratiquement un peu plus de la moitié et là j'avance aussi en lecture commune la princesse au visage de nuit je n'ai plus le nom de l'auteur c'est génial de David Berry aux éditions de l'homme sans visage donc là vous avez la couverture y'a pas trop plus je vais vous mettre la couverture maintenant mais en tout cas je vais vous lire je vais vous lire je vais vous lire celui-ci je pense que ça peut vous plaire j'ai pas l'air de me mentir pour le coup je vais juste vous lire le premier paragraphe dans les bois vit la princesse au visage de nuit ses yeux sont des étoiles et ses cheveux l'obscur Hugo enfant du noté par ses parents violenté par ses parents s'étant fui avec ses amis dans la forêt à la recherche de la princesse au visage de nuit qui exaucerait des voeux des enfants malheureux il est ressorti du bois seul et sans souvenir il a été placé dans une famille d'accueil 20 ans plus tard alors qu'il a tout fait pour oublier son enfance Hugo apprend la mort de ses parents et mais apprend attend voilà 20 ans plus tard alors qu'il a tout fait pour oublier son enfance Hugo apprend la mort de ses parents mais de retour dans le village de son enfance il découvre que ses parents ont été assassinés et des étranges événements se produisent la petite voiture de son enfance réapparaît quand par magie de mystérieux lueur brille dans les bois et zora souffle des prêneaux dans le vent donc voilà actuellement j'en suis à une bonne partie je suis je crois que juste je suis équivaut à 27% donc je suis quasiment un petit peu moins du tiers mais je suis vraiment à fond de dents est-ce que celui-là va détruire le rocaille j'en sais rien comme celui-là non plus j'en sais rien et en autre je vais essayer de maquiller les deux anthomes qui me manquent je sais que c'est deux romans des éditions Gullstream sauf que Gullstream n'a pas voulu nous fournir ces livres-là pour le plib parce que je veux vraiment construire pour le plib pour le mois d'août mais donc je vais essayer vraiment de les acquérir je sais qu'ils sont disponibles en numérique donc c'est plutôt top de savoir sur la livre au moins c'est beaucoup plus simple mais en tout cas ça va être plus rapide pour moi les lectures de dégel du mois de juillet sont terminées jusqu'à qu'elles vous a plu je suis désolée ça a pris un peu trop de temps mais je pense que je vais pas mal que de montage de toute façon pour où on en est mais sur ce je vous dis de bonnes lectures à vous et je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut Sous-titres par Juanfrance